Bonjour à toutes et à tous bienvenue sur le premier blog date de turf.com l'actualité et bien nous pousse à effectuer ce premier blog assez rapidement pour différentes raisons on va aborder quatre thèmes au cours de ce premier blog bien évidemment la victoire de nard dans l'élite club 2013 on va également parler de france galop de mathieu abrivar qui est tombé lundi à chartes comme vous avez tous pu le savoir et puis on va également parler et bien des petits messages que vous nous avez envoyés on commence tout de suite avec la victoire de ce cheval la nard qui a remporté l'élite club dimanche dernier celui pour une seule vallée en suède nard qu'on n'attendait pas pareil fait et qui a été préparé de main de maître par robert berg il s'est imposé avec l'art et la manière bravo à lui parce que très sincèrement avant le coup c'était un cheval qui je ne voyais aucune chance dans cette élite club est forcé de constater que tout a été préparé au mieux et que robert berg une nouvelle fois a prouvé que c'était l'un des meilleurs entraîneurs européens voire mondiaux n'oublions pas quand même qu'il avait été deuxième de l'emblétonienne avec adrian chip il ya quelques saisons qu'il a déjà brillé un petit peu quatre coins de la planète et il force le respect quand même sur robert berg parce que gagner avec nard on vous aurait dit ça il ya un an je pense qu'il n'a pas beaucoup qui auraient pris des paris dessus donc vraiment gros gros points positifs on va brièvement parler des autres chevaux de cette élite club notamment archmadness qui lui est bien a été excellent quinze jours après avoir fait un petit coup de sang à oslo il a fait une valeur digne des grands chevaux le troisième c'est timoko timoko alors lui avant le coup je me demandais ce qu'il était parti faire à solvala parce que c'est pas du tout une piste pour lui avant le coup c'est ce que je pensais et il m'a prouvé le contraire sur la piste tout simplement parce que c'est bon j'avais pas de doute là dessus mais il conforte que tout le monde pense de lui c'est à dire que c'est un authentique champion il sait tout faire il est bon et ça s'est joué à pas grand chose cette hélicope si en face jose verbeck peut prendre le dos de denard c'est premier la petite bête malheureusement il a dû se contenter d'une troisième place au passage jose verbeck qui a annoncé ses adieux à la terre suédoise il veut plus retourner là bas il peut pas s'encadrer les commissaires et les commissaires lui rendent bien parce qu'ils font vraiment pas de cadeaux à chaque fois qu'il va là bas eh bien ça paye on va dire un petit peu les étrennes de fin d'année brad de veloux lui c'est l'énorme déception alors très sincèrement avant le coup je pensais qu'il court en liberté dans cet hélic l'op il a été mauvais dans la batterie il a été mauvais dans la finale dommage rajah mirshi je crois que son échec se résume à un mot ou plutôt à un nom j'ai envie de dire colgini l'autre film c'est un crack entraîneur mais ça fait deux trois années que je le vois à vendanger des premières chances dans un élite l'op going chronos il ya quelques saisons de ça je pense que il serait baladé s'il avait été drivé intelligemment rajah mirshi il a tout donné dans la finale il était moribond il a tout donné dans la batterie était moribond dans la finale c'est atroce formula one alors lui c'est pas difficile il était inconnu au bataillon en france avant de participer à cette épreuve il le restera bjorn group qui sont de river s'ils nous écoutent on lui passe quand même le coucou et c'est un bon cheval certainement mais bon avant le coup on voyait pas ce qu'ils faisaient dans cette dans cette finale nesta effet lui il a été bon dans la finale malheureux il a été bon dans la demi finale malheureux dans la finale bon à mon avis sa saison n'est pas terminée on va en reparler de celui là sebastian k et bien lui c'est l'énorme déception de cette élite up il a été remarquable dans la batterie et inexistant dans la finale bon écoutez ce sont des choses qui arrivent toujours est il que il nous a laissé sur notre fin on va parler de cette élite up parce que l'ambiance une nouvelle fois a été exceptionnel et ce malgré des conditions climatiques à catastrophique il a fait beau jusqu'à midi et en l'espace d'une heure le temps a complètement changé on a disputé cette élite up sous la puce qui n'était pas rêvé depuis une dizaine d'années et malgré tout la ferveur du public était quand même était quand même bien présente on la ressentait peu importe où on se plaçait que ce soit dans les tribunes à l'intérieur de la piste on avait vraiment l'impression que les gens comme depuis plusieurs années maintenant vivait pour cette course et bravo à eux bravo surtout à l'organisation qui a été remarquable en tout point il y avait 30 000 personnes pour le tirage au sort je veux dire ça change un petit peu de ce que j'ai pu connaître notamment le tirage au sort du prix de france où on a on a miss france qui vient voilà s'il ya que miss france pour représenter la france je trouve ça un petit peu dramatique mais bon déjà il ya un effort fait de la part de la communication du trou ce qui n'est pas le cas au galop on va y revenir après mais au trou on essaie de faire un petit peu évoluer les choses on va vers le show et c'est un bon show maintenant et il ya un milliard de d'éléments pour pour le faire mûrir on va dire là il est encore en phase de on est en phase de test je suis persuadé qu'on peut faire beaucoup mieux qu'un tirage au sort à 10h30 dans le gros hall de vincennes où il ya personne et tout ça on peut améliorer le truc toujours est-il que la suède ils ont tout compris et bravo à eux j'espère que les français vont en prendre de la graine la présentation des drivers très importante vous avez pu assister grâce aux vidéos qui sont proposés sur le site à l'ambiance qu'il ya vous avez vu mathieu abrivar a embarqué une petite caméra à bord du bus et vous avez pu sentir un petit peu cet osmose qui entre les drivers et le public on l'a pas à vincennes on l'a pas en france pourquoi parce que j'ai l'impression qu'on met des barrières entre ces professionnels et les turfistes et c'est un petit peu dommage parce que il ya des cons comme partout chez les turfistes comme chez les drivers d'ailleurs mais ça n'empêche que ces barrières sont trop récurrentes et surtout elles ne servent dans la plupart des cas à rien du tout donc écoutez moi je sais pas ça fait plusieurs saisons que je pars en suède regardez les belles courses on présente les drivers devant le public et non pas dans l'ensemble des balances entre nous machin au public devant le grand public ces drivers là vont à la rencontre des turfistes il leur tape dans la main il leur serre la main il se passe un milliard de choses et ça c'est bon pour c'est bon pour l'image des courses et on en manque cruellement de ça en france donc c'est un petit appel du pied au cheval français à france gallo bon à france gallo on a du mal à évoluer au trop c'est déjà beaucoup mieux félicitations également à l'organisation par rapport à la presse à solvala on a tout ce qu'on a pu demander on a on l'a eu des passes pour les écureries pour les vestiaires pour aller au centre de la piste on va vraiment c'était remarquable en tout point il n'y a pas eu besoin de s'énerver tout ce qu'on a demandé on nous a dit amène à tout parce qu'on essaie de nous mettre dans les meilleures conditions pour pour travailler pour faire le relais entre vous le public et les professionnels et ce relais c'est nous la presse et donc bravo à tout le staff de solvala notamment madame nordine qui s'occupait de tout ça qu'être parfaitement coordonné les choses on arrive on ne perd pas dix minutes à chercher des badges tout est déjà prêt on n'a pas besoin de pleurer ni de ruser pour avoir un badge ce qui n'a pas toujours été le cas la transition d'ailleurs est toute trouvée je vous avais dit qu'on parlerait de france gallo le premier tac là arrive tout de suite france gallo le grand steeplechesse de paris pas d'accréditation pour aller dans le rond de présentation dans les vestiaires dans les écuries par rapport pour un journaliste je pense que c'est assez frustrant de pas aller à la rencontre des professionnels juste avoir un accès presse je veux dire ça où travailler dans le grand public c'est exactement pareil fait un effort à la communication du de france gallo c'est tellement lamentable ce que vous êtes en train de faire qu'on se demande où on va aller malgré tout il ya des points positifs à france gallo l'organisation du grand steeplechesse pour le grand public a été remarquable au moins en un point c'est ce fameux plateau qu'ils ont pu faire au centre du rond de tour à savoir des professionnels qui venaient répondaient aux questions de laurent brunto et d'une dame que je ne connais pas là qui anime régulièrement les champs de course le week-end en région parisienne ces deux là ont fait un travail remarquable avec agrémenté de quelques vidéos explicatives là encore tout était bien fait à partir de 11 heures on a tout de suite mis le public dans le bain et je pense que la sauce à la mayonnaise a bien pris en tout cas j'ai pu assister à quelques épreuves dans le public et le ressenti on va dire de la foule était très très bon par rapport à ça ils n'ont pas saoulé les gens et c'était tout était bien voilà il n'y a rien acheté si vous pouviez nous refaire ça tous les week-ends je pense que vous rameneriez beaucoup de monde sur un champ de course on vous attend au tournant pour le prix de diane et également pour pour le jockey club on espère que vous allez être à la hauteur et surtout que les professionnels du galop du plat vont être aussi bons que leurs homologues de l'obstacle qui eux ont parfaitement joué le jeu du départ à l'arrivée cette petite parenthèse étant refermée par rapport à l'organisation on va également en faire une autre petite c'est la présentation des drivers tout à l'heure je vous disais qu'à Solvala et tout ça on savait faire en France on ne savait pas faire et bien le comble c'est que dimanche il y a quinze jours à auteuil les jockeys ont été présentés au public alors c'est pas encore du show à la scandinave mais il y a du mieux on les fait sortir du vestiaire au micro et voici david cotin c'est sa troisième participation c'était très bien le public a apprécié il n'y en avait pas trop c'était pas exagéré ça hurlait pas dans les dans la sonneau donc bravo continuer comme ça une mise en avant du jockey j'ai trouvé ça remarquable et pourvu que tout le monde s'en inspire parce que pour faire vivre les courses il faut des bons chevaux et évidemment des bons professionnels des bons professionnels la transition est toute faite c'est Mathieu Abrivar qui malheureusement lui depuis depuis deux jours là doit passer un très mauvais moment vous savez comme moi qu'il est tombé lundi à chartes un cheval lui est retombé dessus plutôt et que il souffre et bien de fractures du bassin et d'une jambe déboîtée c'est mal parti pour lui cette saison 2013 là à mon avis on va mettre sa carrière de côté pendant quelques semaines voire quelques mois et on espère tout simplement que ça va se réparer le plus vite possible parce que Mathieu Abrivar c'est un grand professionnel dans tous les sens du terme c'est un grand entraîneur c'est un grand driver c'est un grand jockey et surtout il n'a pas de défaut par rapport à son approche des gens que vous soyez un peu à l'image d'un Franck Nivar que vous soyez un Turfis que vous soyez la presse que vous soyez un organisateur toujours un mot sympa toujours un mot toujours une disponibilité par rapport à ces gens là et franchement chapeau parce que quand on court huit courses dans la même journée et qu'on arrive à trouver deux minutes pour se dégager et répondre soit aux interviews aux sollicitations des gens c'est tous ne le font pas ne font pas cet effort et un jeune homme comme Mathieu et Franck Nivar notamment le font donc vraiment ce sont deux grands professionnels dans tous les sens du terme pour revenir à Mathieu je ne lui connais pas d'ennemis ou très peu en tout cas ce qui est assez rare à ce niveau et dans ce métier ce qui est quand même une certaine on va dire marque de ce que je disais tout à l'heure c'est du professionnalisme à l'état pur c'est du 100% voilà on espère qu'il va nous revenir très vite Mathieu parce que déjà j'ai besoin d'un caméraman assez régulier donc lui qui a été vraiment sympa à Solvala j'espère qu'il continuera de jouer le coup le quatrième volet c'est les remerciements alors je sais pas combien de fois il faut que je dise merci parce que en lançant le site le 1er mai on s'attendait pas à avoir des chiffres aussi bons surtout sans faire de publicité ou très peu et là on a vraiment eu une agréable une agréable surprise avec mon équipe on espère que ça va continuer donc déjà mille merci à tous ceux qui nous ont consulté et mille merci également à tous ces petits messages qui nous sont venus des quatre coins de l'europe on a eu des messages de scandinavie de hollande d'allemagne de belgique évidemment de france on a eu pas mal de messages de france et notamment un qui m'a qui m'a parlé c'est celui de géraldine 73 pour ne pas la citer qui nous a dit mais on vous voit jamais sur les vidéos et donc c'est tout simplement pour lui répondre que c'est une volonté de notre part de ne pas apparaître et de laisser parler tout simplement les images on laisse le côté le côté égaux à d'autres confrères qui eux ne rêvent que d'une chose c'est d'être d'être placé sous les devants de la scène nous sur la 2turf on prend un autre parti et ben écoutez ceux que ça dérange ils ont qu'à aller ailleurs dans un sens s'ils veulent vraiment voir un journaliste en action très sincèrement moi je préfère voir un cheval un professionnel plutôt qu'un gars faire et oui le 3 le 4 on s'en fout je veux dire bref chacun sa méthode mais en tout cas nous les on préfère laisser parler les images voilà donc on sait pas si on est sur la bonne voie mais en tout cas ça semble pas on vous semble pas être sur la mauvaise vu je vous dis les premiers scores on espère que vous allez nous rester fidèles on espère également que ça va faire un effet boule de neige que tout va exploser que tous les compteurs vont exploser on va pas dire qu'on vit pour ça mais on le but de ce site a été vraiment fait pour que la grande partie des gens puissent et bien assister à un autre regard au niveau des courses et pour le moment c'est une mini réussite à notre échelle c'est une mini réussite mais on en est quand même assez assez content on va pas parler de fierté parce que c'est un mot qui nous plaît pas du tout et mais on est très content de nos premiers chiffres et on espère vraiment que vous allez nous suivre encore quelques quelques saisons voilà écoutez même message que pour Mathieu Brivard on espère que vous allez bien vous porter que vous allez toucher plein de gagnants et que vous allez continuer à rester fidèle à de turf en attendant je vous souhaite à toutes et à tous plein de belles aventures sur notre site grâce aux courses qui sont notre passion à tous et on espère également que tout simplement à de turf aura une longue vie ciao ciao